... Hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Crochers 1 tiers. Vous souvenez-vous de cette magnifique toile, mon beau éléphant avec les super diamants cristaux. Ça me provenait de la compagnie Flamingo Art. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous l'ai remis. J'ai remis aussi mon discount code de 25 %. À l'époque, ça fonctionnait. En principe, c'est supposé fonctionner encore. Je me souviens de cet éléphant-là. J'avais tombé sous le charme. Je le trouvais tellement magnifique. Puis, c'est dans les rares que ma mère avait porté des commentaires. Puis, elle m'avait dit, ah, il est tellement beau celui-là. Donc, c'est officiel. Je me dois de l'encadrer. Là, on marque les dimensions. 46 par 36. Mais je suis allé mesurer vraiment, là, ma ligne noire. Puis, c'est un 30 par 40. Ça fait que ça, je veux dire, entrer pile-poil dans mon cadre ici. J'ai un cadre blanc. Question que ça fitte parce que c'est clair, c'est épuré. Donc, vraiment, là, que ça soit numéro 1. Ça fait qu'en premier, ce que je vais faire, je vais venir découper complètement, là, ma bande tout le tour pour pouvoir l'encadrer. Donc, je vais venir couper ça ici. Donc, vous allez voir le seul, en même temps, là, qui hésite, qui n'a jamais fait ça, qui n'ose pas qu'il dise, oh non, j'ai tellement peur de faire une gaffe. C'est tellement facile. Là, moi, j'ai mesuré avant, OK? Fait que c'est pour ça que je le sais que c'est un 30 par 40, que ça va rentrer. Mais toujours bien mesuré. Voir si le cadre est un petit peu trop grand, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on applique une ligne de washi tape? Exemple, là, que ça aurait été trop petit. Ça aurait été, mettons, je ne sais pas, moi, 28 par 38. Bon. Là, je serais arrivée, j'aurais fait comme, oh non, tu sais, il me reste 2 cm. Bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu, au lieu de couper ça tout de suite, là, bien là, j'aurais pu mettre une ligne de washi tape vraiment sur ma toile. Puis, après ça, l'encadrer, tu sais, aller vraiment chercher, là, mon 30 par 40. Au-delà, des fois, il y a des cadres qui ont des passe-partout, là, comme le mien. Le mien, j'en ai un passe-partout à l'intérieur. Donc, on peut s'enligner à l'aide du passe-partout, parce que le passe-partout, vous le savez, tu sais, où est-ce qu'il y a le centre et tout. Fait que, tu sais, il faut vous enligner. Allez coller votre toile avec du tape double face sur le passe-partout, puis appliquer la ligne de washi tape, là, sur la jonction de la toile et du passe-partout, mettons, là. Comprenez ce que je veux dire, là. Vraiment, là, le coller, là, un peu sur le bord de la toile, puis un peu sur le passe-partout en même temps. Ça aussi, ça fait quelque chose, là, qui est faisable. Bon, je mets ça de côté. Donc, là, j'ai mon fameux cadre. Donc, vraiment, là, un cadre super stock. Pas quelque chose de compliqué. C'est un cadre Ikea, hein. Donc, c'est pas la grosse affaire. C'est pas quelque chose qui vaut extrêmement cher. Non plus. Ça, c'est vraiment, je voulais avoir quelque chose de basique, là. Je vais passer ma toile. Ma toile, là, celle-là, elle n'est pas vernie, OK? Il n'y a rien de vernie là-dessus. J'ai fait des tests et tout, et puis, ça fait quand même longtemps. Écoutez, ça fait un an qu'il est accroché en arrière de ma porte de bureau, puis j'ai perdu aucune perle. Donc, je ne pense pas que ça tombe, OK? Si ça aurait eu à tomber, je pense que ça ferait un petit moment que ça serait tombé. Donc, là, j'ai la fameuse feuille dans le cadre. Mais c'est pas ça, mon poste-partout. Ça, c'est la taille pour indiquer la grandeur, la marque et tout. Fait que ça, ça s'en va aux poubelles. Mais, tu sais, si vous êtes du Québec et que vous voulez procurer ces cadres-là chez Ikea, c'est les ribas. Donc, c'est des 12 par 16. Bon. Là, ici, j'ai mon poste-partout. Ça, ici, ça l'est, mon fameux poste-partout. Je vais le laisser en arrière, question que ça fasse comme une pression. Je vais voir. Je vais peut-être avoir des petits ajustements. Je vais peut-être en avoir de besoin aussi. J'en ai aucune idée. Là, ici, c'est un plexiglas. Ces cadres-là, c'est ça que j'aime. C'est pas une vitre, fait que c'est super léger. Le plexiglas, il est brillant comme une vitre, fait que c'est à s'y méprendre. On ne sait pas vraiment que c'est ça. Moi, c'est vraiment côté légèreté parce que déjà, en partant un diamond painting, bien, vous avez quand même de certains pots. Vous avez le pot de la poêle, les diamants, le pot du cadre. Fait que, tu sais, si ça ne vous prend pas, c'est sûr. Moi, je veux que ça soit facile à accrocher. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas du rough, tu sais, vous savez ce que je veux dire, là. Avant d'accrocher un cadre, vous vérifiez tout le temps si vous êtes direct dans du J-PROC. Si c'est tout mou, bien, si vous avez du rough en arrière quand c'est moindrement pesant. Et puis, comme ça, bien, moi, je m'assure que je n'ai pas nécessairement besoin, là, tu sais, de la grosse affaire, là, pour l'accrocher. Et puis, c'est parfait. Et comme ça, là, on ne voit rien du tout merveilleux. Fait que là, je vais aller mettre... Le pire, là, j'ai le goût de mettre quand même du tape double face. Juste à être sûr, là, qu'avec mon passe-partout, ça soit numéro un et puis que ça ne bouge pas. Donc, j'en ai du tape double face. Une roulette ici. Parce que, tu sais, je suis venue m'enligner sur les côtés, là, pour être sûre et certaine, là, qu'on ne voit rien du tout. Comme ça. Bon. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même venir me couper deux bouts de tape double face. Juste pour me sécuriser. Je vais venir appliquer. Fait que ça, là, ça va venir coller après mon passe-partout. Fait que là, j'appuie pour être sûre qu'il adhère comme il le faut. Je vais enlever ma pellicule. Comme ça, ici. Bon, c'est ça. Et voilà. Bon, là, je me réel en ligne comme il le faut, juste pour être sûre et certaine que tout est correct. Parfait. Je serai prête à venir. Et voilà. Fait que là, je sais qu'il est ici. Et là, à peu près, mon tape double face. Je viens appuyer. Et là, je serai prête à mettre le derrière comme ça, ici. Et voilà. Fait que c'est juste des petites pinnes de métal comme ça, là, qu'on replie. Tout simplement. T'sais, quand je vous dis, là, c'est pas quelque chose, là, de... T'sais, c'est pas la grosse affaire comme cadre, là. J'ai vu des cadres, des 30x40 sur Amazon, là, qui sont un petit peu plus de qualité. Les prochains, ça va être ceux-là que je vais me procurer. Mais là, bon, c'est une toile partielle. C'est pour faire un cadeau, aussi. Donc, c'est pour ça que je me disais. Ce cadre-là fait la job en masse. Puis, je l'avais déjà à la maison. Les autres cadres, je les ai pas. Il faut que je les commande. Donc, êtes-vous prêts à voir le résultat final? Ta-dam! Je vais éteindre ma ring light. Peut-être va-t-on voir un petit peu mieux. En tout cas, on voit toujours un peu moins de reflets dedans. Sauf que là, là, avec le passe-partout, voyez-vous, là, moi, je remarque, là, en arrière, là, le corps est blanc. On voit le corps est blanc de la toile. Et puis, ça m'énerve. Bien, pas le corps est blanc, là, mais on voit du foncé. Et puis, ici, voyez-vous, là, la ligne, là, comme ça, là? Bon, ça, moi, ça me gosse. Pourquoi qu'on voit ça? Tout simplement à cause du brun. Parce que la toile est pâle, la toile est blanche. Puis, c'est brun en dessous. Fait qu'à ce moment-là, si je vais mettre une feuille blanche en arrière, en entre, dans le fond, ça va régler le problème. Donc, on va le régler sur ce corps est-là, ici, nous. Vous voyez ici et ici, nous, on le voit. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement mettre une feuille blanche. That's it. Donc, je pourrais y aller avec celle-là, mais j'aurais peur, celle qui était dedans, mais j'aurais peur qu'on voit un peu ce qui est écrit. Fait que je vais vraiment y aller avec une feuille blanche vierge. Tout simplement, comme ça, ici. Même que ça serait peut-être mieux un carton blanc. J'en ai. C'est comme du papier construction. Dans le fond, ça va être un petit peu plus épais. Oh oui, merveilleux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller, celui-là aussi, mais à l'aide de papier collant, tout simplement. Parce que le passe-partout, le passe-partout, là, il est en carton. Fait que ça va tenir dessus. Fait que je vais venir mettre juste deux petites tapes, comme ça, dans les coins. That's it. En haut. On va venir voir ce que ça va faire. Est-ce qu'on va voir encore le fameux carré? Je suis pas mal certaine que non. Et voilà. Donc, problème pas mal réglé, je vous dirais. C'est sûr qu'on va quand même voir quelque chose un peu. C'est quand même un passe-partout, mais c'est infime ce qu'on voit, là. C'est à peine si on voit quelque chose. C'est juste comme ici, là, qu'on le voit un petit peu. L'autre côté, on le voit même pas. Donc, c'est vraiment, là, tu sais, un coup que, ah oui, un coup qu'on va le voir de loin accroché, là. On n'y verra que du feu. Donc, voici ma super toile d'éléphant. Hé, écoutez, la personne à qui je vais donner ça va être contente, c'est sûr et certain. C'est magnifique. Voyez comment ça prend pas de temps. Écoutez, là, on a une vidéo, là, de moins de 15 minutes, là. Et puis, j'ai fait face à quelques petits contretemps, OK? Ça aurait été fait encore plus rapidement que ça. Donc, voyez, n'ayez pas peur, là. C'est super facile à encadrer et à organiser et tout, là. Vraiment, là, c'est pas compliqué, là. Donc, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui ont peur des encadrés, qui ont peur de couper la toile. Mais prenez vos mesures avant, puis vous allez voir, là. Tout va bien aller! Donc, mon beau éléphant de Flamingo Or. Fait que je vous répète, là, le site, là, il est dans la description de la vidéo, là. Le site web sur lequel je l'avais trouvé, cet éléphant-là. Je l'ai vu en plus grand. Je l'ai vu en 40x60. Je l'ai vu, là, dans d'autres compagnies. Je crois à un endroit que j'ai revu cet éléphant-là. Mais quand même, si vous le savez, qu'il est disponible auprès d'autres fournisseurs, puis qu'il est moins cher ou de quoi, mais, tu sais, gênez-vous pas, des fois, écrivez-le dans les commentaires, parce que ça fait quand même un moment, moi, que je l'ai, cet éléphant-là. Ça fait au-dessus de deux ans que ça m'avait été envoyé. Ça fait au-dessus d'un an, là, qu'il est terminé en arrière, là, de ma porte de bureau, tout le titre qui est prêt. Mais, donc, probablement que les prix ont changé. Donc, j'ai aucune idée. Est-ce qu'il est abordable? Est-ce qu'il n'est pas achetable? Je n'en sais rien du tout. Je vais le découvrir en même temps que vous après la vidéo, parce que je suis curieuse d'aller voir, là, le prix qui était à peu près, et puis le prix qui... comment ça peut être rendu aujourd'hui. Donc, je suis curieuse, là, mais c'est ça, ne faites pas le saut. Ça se peut que ce soit des prix exorbitants. Comme ça se peut que ça ait de l'allure, sérieusement, j'en ai vraiment aucune idée, pour vrai. Je vais le redécouvrir. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été faire un petit tour sur le site. Mais, je vous dis quand même la provenance de cette belle toile. Donc, toutes les diamants partiels. Ça a pris quand même un certain moment à faire, parce que ça ne paraît pas, il y a quand même gros du diamant noir, hein, il y a gros de la ligne noire. Mais, vraiment, tellement agréable à faire, pour vrai. J'ai vraiment eu du plaisir à le faire. Ça a été dans mes premières toiles que j'ai réalisées aussi, pour vrai. Ça a été la première toile partielle, là, grande, comme ça, que j'ai faite. Puis, j'ai adoré. C'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre, là, des diamants partiels. Puis, je me suis mis, comme, à inclure ça un peu dans mes achats, là. Sinon, j'achetais juste comme des toiles au complet avant, là. Mais, sérieusement, là, wow! Bon, sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt, tout le monde. Bye, bye!